Salut à tous et bienvenue sur Valet PL, l'Orkana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech, on va tester un nouveau jeu, notamment qui a été populaire récemment sur les derniers tournois qui ont été recensés de l'Orkana, une version Humber Emerald, beaucoup plus mid-range, qui ne cherche pas forcément à discarde les cartes de la main, mais juste à jouer un amas de ce qu'on appelle staples, de cartes génériques puissantes, ça reprend un petit peu le délire de Mufasa Roulette en Ruby Humber, sauf que là, à la place de Ruby, on va jouer du Green, on a de très très bonnes cartes de late game, comme notamment le génie qui est vraiment une super carte de l'Orkana et on va conserver donc du coup les effets Mufasa, donc avec plein de personnages, j'ai modifié un petit peu les deck lists que j'ai trouvé sur internet pour y apporter ma touche, ma touch, ma patte, on va voir si ça fonctionne, on part directement sur Pixelborn, avant toute chose n'hésitez pas à anticiper la confiance en mettant votre meilleur pouce bleu pour référencer la vidéo, partagez dans l'espace commentaire et vous abonnez, vous êtes encore pas mal à regarder cette chaîne et à ne pas être abonné, si ça vous plaît, si le contenu vous plaît et si vous savez que vous allez continuer à regarder le contenu, abonnez-vous, ça a une vraie valeur, ça nous soutient, c'est important, c'est pas que des statistiques, ça permet aussi de mettre en avant et de référencer les vidéos. On est parti sur la version Humber Green, donc vous avez vu, pas de discard ici, l'idée c'est de jouer Mufasa avec de très très bonnes cartes de late game, notamment Stitch, le génie et le Stitch Surfer, on a aussi Ray pour turbolorer à fond les ballons, on a notre ami Réponse parce qu'on joue vraiment de très très bons personnages qui va nous permettre du coup de soigner nos personnages pour piocher des cartes. À côté de ça, moi, l'upgrade que j'ai proposé, c'est d'avoir Bucky, les gens jouer Pain et Panic pour avoir de leur league game, notamment des drop 2 et des drop 3 pour pouvoir justement faire des choses en début de partie, et synergiser avec notre ami Stitch parce que je crois que c'est Pain ou Panic, je sais plus qui est drop 2 qui permet de piocher des cartes sur Stitch, mais je trouvais que ces deux cartes qui séparément étaient assez mauvaises et quand tu les associes étaient sympas sans être non plus exceptionnel, alors que finalement Bucky, c'est une carte Coward qui se protège bien et qui te permet de faire défausser des cartes, alors c'est de manière accidentelle, c'est pas le plan de jeu, mais c'est un petit effet qui se coule et qui permet du coup de faire défausser des cartes à l'adversaire, parce que finalement des floatboards t'en as pas mal, tu vas jouer Stitch Rockstar et tu vas jouer The Queen, c'est quand même 8 floatboards dans ton deck qui du coup peuvent synergiser correctement avec l'ami Bucky, j'ai rajouté aussi des Lilo qui permettent de récupérer pas mal de lore en early game et qui synergisent un petit peu mieux avec Stitch, par contre pour le late game j'ai laissé la decklist initiale donc avec les Mufasa, les Tinkerbell, le génie et le Stitch Surfer, on a aussi BBD Bobidiboo qui est une chanson qui permet de rejouer des cartes et notamment faire leurs effets d'arrivée en jeu, ça peut fonctionner notamment avec Adès avec Réponse, j'ai hâte de tester ça, on se retrouve sur Pixelborn, Humbergreen Midrange, on est parti, j'ai pas encore pu tester le deck, let's go ! Ok, on affronte Amethyst Steel qui a l'air d'être un deck assez populaire sur Pixelborn, ça ne m'étonne pas. Où est Kuzco ? Kuzco est une carte non ancrable, Kuzco est une carte de deck agressif et non pas de deck midrange, notre deck ici est un deck midrange et pas un deck agressif, dans ce cas-là on préférera tout simplement Ray, qui fait globalement la même chose que Kuzco mais dans un délire moins agressif et qui est ancrable, tout simplement Coria. Green sans Kuzco c'est bizarre ? Bah dès lors que t'es mis de range c'est pas si bizarre que ça non ? Pourquoi ? Pourquoi serait-ce bizarre ? Tu peux pas mettre un million de drop 5, je veux dire, t'as Ray et t'as Mufasa et après il n'y a plus de place pour Kuzco quoi. À la limite on pourrait discuter du fait qu'on préfère avoir Kuzco que Ray, mais j'en suis pas persuadé. Je crois que j'ai bien envie de Bucky ici. En même temps on affronte un deck base agressif, qu'est-ce qu'ils ont à tous jouer Amethyst style de version agressive alors que c'est des versions plutôt tempo control là ? Pourquoi est-ce qu'on se prend une Maléfique ? C'est bizarre. Bizarre l'ambiance. Je crois qu'on va tester le plan Bucky. Non, il y a les premiers codes MTGA, Dark Dragon, tu peux tous les récupérer. Par contre maintenant, depuis qu'ils ont mis la messagerie, il n'y a pas de nouveau code, mais tu peux utiliser tous les anciens. Une carte encrave, c'est une carte que tu peux mettre dans tes ressources. Tu vois cette carte-là par exemple, il n'y a pas d'encre ici. Donc elle, tu ne peux pas l'encre, tu ne peux que la jouer. Tandis que toutes les autres cartes, vu que là il y a un espèce de petit symbole autour du coup de mana, tu peux les jouer en ressources. Ok tiens, toi tu vas te défausser d'une de tes cartes mon pote. Si on affrontait un deck contrôle, ça aurait eu plus de valeur, mais malheureusement on affrontait un deck aggro, donc ils sont fous un peu de défausser des cartes malheureusement. Bucky a déjà fait son job, du coup je vais l'envoyer travailler, il n'y a pas de soucis, vu qu'on a baissé la force de Maléfique, ça ne tue pas notre Bucky. Et si jamais lui veut aller chercher notre Bucky, c'est-à-dire qu'il ne l'aura pas avec son Pinocchio. Et honnêtement, je deal, pas de galère, n'hésite pas, ce n'est pas grave. Si tu veux gérer notre Bucky, je trouve qu'il a fait son job. Du coup, rarement Manades, ça dépend du nombre d'encrables et de non-encrables que tu mets dans ton deck, Akidog. On va dire que certains decks très agressifs, qui vont être un peu tendus sur leur mouligan, vont pouvoir monter jusqu'à 18-20 cartes non-encrables sur 60, mais c'est le grand maximum que tu accepteras. Tu avais des decks qui montaient à plus d'encrables, mais qui du coup dépassaient les 60 cartes pour avoir un ratio mathématique intéressant, mais sinon, la moyenne, elle est plutôt entre 12 et 16 non-encrables. Donc non, Rare Manades, effectivement, très rarement. Ça peut arriver, mais c'est que t'as mal buildé ton deck. Ah, j'aurais tellement tué l'arène. Wouah, t'es un fou. Il croit vraiment que je joue 10 cartes, finalement. Bah, tout à fait. Ah, c'est tellement drôle. Par contre, il faudra que je trouve un moyen de piocher des cartes. Si on trouve une non-encrables, et on en a plein dans ce deck, je crois qu'on a que 11 non-encrables, pardon. Donc si on trouve une encrables, excusez-moi, on peut développer Ray et prendre un vrai ascendant sur la partie, c'est cool. Ça fait tellement un job de fou, cette reine, c'est incroyable. Ah ! Ah, on est dans le spot nul où on trouve une carte non-encrables, quoi. Whatever. C'est pas grave, on a toujours le board. Tu peux te faire punir en ancrant la mauvaise carte, c'est vrai. Il y a notamment des match-up qui sont très très importants, où tu vas au mouligan même garder les cartes dont tu sais que tu vas pouvoir les ancrer dans le match-up, parce que ça te fait de la ressource un peu gratuite. Donc il faut exactement savoir ce que tu veux ancrer, ce que tu ne veux pas ancrer, effectivement. Mais ça, ça vient avec le... C'est pas du niveau de jeu, justement. C'est de la compréhension de jeu, de la compréhension de metagame. C'est de la théorie, en fait, plus que de la pratique. Tu sais ce que tu dois ancrer, ce que tu dois garder contre certains match-up. Bon appétit, Yakidog. Régale-toi. Pour nous tous. Régale-toi pour nous tous. Oh, mais... Excusez-moi, je peux être mal poli ? Merde, alors ! Non, mais please. Il joue style. C'est le tour de Grab your sword ? Non, c'était déjà le tour de Grab your sword, le tour d'avant. Finalement, s'il me fait Grab your sword, il n'enlève que... Il n'enlève que Lilo. Et la deuxième Lilo, je garde quand même du bord, il ne fait rien. Je m'offre l'étal et je me dis que son Grab your sword n'est pas destructeur, ici. Je pense que c'est OK de jouer la deuxième Lilo. Lilo, trésor. Lilo, coquelicot. C'est des coquelicots qu'il y a à côté ? Pas du tout. Cette attaque, elle sent tellement le désespoir. C'est une attaque désespérée. Qu'est-ce que tu nous fais, Dark Reign ? Tu réfléchis à comment concéder cette game ? Attends, je te montre. C'est là, regarde. Juste là. Il y a quelqu'un qui a popularisé une version amethyst style agro récemment ? Ça a l'air tellement moins bien qu'amethyst amber, je comprends app. Ma couleur préférée ? Et ma bicolorité préférée ? Bonne question, Coria. C'est une vraie bonne question. Ma couleur préférée ? Umber. Ma bicolorité préférée ? Est-ce que je dois raisonner en tant que deck ou en tant qu'association de couleurs ? En tant qu'association de couleurs, umber amethyst. En tant que deck, umber steel. Perso, j'adore le vert. Bon courage à toi, Coria. C'est pas la couleur la plus simple à jouer. Ok. On affronte Green Steel. Pas un deck giga populaire, mais pas mauvais non plus. C'est sur la range un peu des tiers 2, tiers 3. Par contre, ça, ça joue de la défausse de main. Et comme notre deck est un peu mid-range, on peut le subir. Ça peut être un peu complexe. Du coup, je crois que Bucky, c'est pas son jour, là. On va avoir du mal à flou de borner rapidement. Ok. Et cette 1-3 matche pas très très bien le Simba. Donc ouais, vas-y. Couleur préférée, umber. Bicolorité préférée, umber amethyst. T'avais des versions d'Umber Steel Song, premier chapitre, qui étaient des deck princesses. Alors c'était pas des... Ouais, si, deck princesses, tu jouais Vaiana. C'est Vaiana ? Non, c'était pas VN. Si, c'était Vaiana. Oui, je crois que c'était Vaiana. Tu jouais Vaiana, tu jouais Cendrillon. C'était plutôt fine comme deck, ouais. C'était plutôt pas mal. Wouah, je pire que des noms d'ancrable, c'est une dinguerie. Il va me raser mon board, je vais faire l'avion. Faut que je convertisse là, faut que je prenne le plus de l'or possible, ouais, c'est ça. Donc t'as eu un sous-thème princesse dans Umber Steel Song pendant le chapitre 1, Julien. Ça a existé. Et c'était playable, quoi. C'est bon, j'ai un plan. J'ai un plan moyen. Regarde donc. Regarde donc ce plan. Allez hop, reviens. Génial, hein ? Bon, là, il va forcément ou upgrader sur une fée clochette, ou jouer un grabure sword. Ça va très mal se passer pour nous. Je vais garder qu'un Simba, avec rien en main. Ouais. S'il a grabure sword, c'est une catastrophe. S'il a fée clochette, c'est chiant. S'il a les deux, c'est chaque émat. Est-ce qu'il a la boucle clochette ? Ah, il a la boucle. Est-ce qu'il y a le grabure sword, maintenant ? Ouais, elle fait clochette, en fait. C'est déjà destructeur, finalement. Ouais. Ouais, je crois que je serais venu taper Simba, je pense. En plus, je cherche que des noms d'ancrables. Non, mais c'est quoi, ce jeu, là-haut ? Eh ! Il y a combien de noms d'ancrables dans mon deck ? Allez, on va regarder ça, je vous dis ça. Il y a 14 noms d'ancrables, on est quand même sur la range moyenne-basse. S'il vous plaît, le jeu, faites un effort, quand même. C'est nul, ça. Je la garde, ça me permet d'avoir une carte à défausser s'il me fait défausser. Ou alors de l'utiliser plus tard en synergie avec un génie, quoi. J'ai réussi à faire Manades sur l'Orkana, c'est dingue, hein. Moi, je trouve ça dingue. Mais bon, comme quoi, ça arrive. Lui, il a l'heure de combien ? Pour chaque, ok. Il me fait hypnotiser, du coup, il va l'aurer pour 3. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. C'est un peu frustrant parce que ces decks des fausses, là, en green steel, ils ont aussi un peu le cul entre deux chaises dans le sens où les decks des fausses, c'est censé marcher contre les decks plus midrange et plus late game. Donc, notamment contre les decks rubis amethyst. Mais dans ce cas-là, si tu veux vraiment attaquer ces decks-là, t'as pas besoin de steel parce que c'est pas des decks qui vont avoir un accès à un early game puissant. Donc, t'as pas besoin de jouer steel pour justement réfréner cet early game. Tu veux juste attaquer le côté grindy des decks que tu rencontres. Et à ce titre-là, il vaut mieux jouer Humbergreen qui va mieux discarde les cartes de la main de ton opo parce que t'as plus de cartes qui vont synergiser dans ce plan-là. Et si jamais tu tagues vraiment amethyst rubis, t'as pas besoin du steel pour pouvoir, en tout cas de steel pour pouvoir, c'est fou, je ne sais que mes noms d'ancrable, pour pouvoir impacter l'early game de ton opo. Du coup, en gros, t'as cette espèce de cul-entre-de-chaises des versions discards qui veulent quand même se prémunir contre les decks aggro avec la partie steel tout en essayant d'attaquer les decks contrôles avec la partie défausse. Et généralement, à vouloir tout faire, tu fais un peu rien vraiment bien. Alors qu'à mon sens, pour moi, les meilleurs decks défausse, c'est des decks qui font un métacall, se positionnent, ont des match-up polarisés, acceptent de perdre contre aggro, mais vont réellement avoir un impact et battre les decks rubiamétistes parce qu'ils les attaquent justement là où ça fait mal, dans la main. Alors que là, cette version green steel, forcément, elle va rehausser un peu son match-up contre les decks agressifs, notamment de par la puissance de Fake Clochette et de Grab Your Sword. Mais finalement, ce que tu vas gagner en puissance contre les decks qui sont du coup les decks les moins représentés du format, tu vas le perdre contre le deck le plus représenté du format qui est rubiamétiste. Je ne pense pas que cette version-là batte justement rubiamétiste. Donc, je comprends le pourquoi du comment certaines personnes veulent jouer discarde avec du gris, mais à mon sens, et c'est d'ailleurs le cas dans les tournois récents, ils y gagneraient à jouer Lemon Green, Amber Green, vous l'appelez comme vous voulez, parce que ça fait plus sens, c'est un métacall qui est plus polarisé, qui attaque spécifiquement le meilleur deck du format. Voilà, c'est un avis que je décline depuis le début du chapitre 2. Le meilleur moyen de jouer des fausses, c'est de le jouer en Amber Green et non pas en Steel Green. Pour toi, un deck polarisé est meilleur qu'un deck polyvalent ? Ouais, un deck polyvalent, s'il est dans le tiers 1, ça va, s'il est dans le tiers 2, il faut qu'il soit polarisé. En fait, tu n'as pas le droit d'être polyvalent si tu n'es pas dans les meilleurs decks. Si tu es dans les meilleurs decks et que les gens doivent s'adapter à toi, tu dois être polyvalent. Par contre, si tu es un deck qui s'adapte aux autres decks, on s'en fout que tu sois polyvalent, il faut que tu sois polarisé. C'est des questions de méta. Des questions de texture de jeu, de théorie. Mais putain, à chaque fois que je prends trop de temps pour me gagne, merde, je fais chier. Ça va que notre main n'est pas dégueulasse, mais quand même, fichtre. Bon, toi, tu es un peu leitos, quoi. Donc non, un deck polarisé n'est pas forcément meilleur qu'un deck polyvalent, mais un deck polyvalent, c'est un deck contre lequel les gens vont s'adapter. Par contre, un deck qui s'adapte à un format défini vaut mieux qu'il soit polarisé. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère en tout cas. Ok, ça, j'ai présenté un brou sur la chaîne de cette association de couleurs que j'aime bien. Et je crois qu'on va garder pour lander ça. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Effectivement, à Vaccine, tu as des joueurs qui préfèrent des match-up 80-20 que des match-up 70-40 parce que c'est plus reposant à jouer. Mais quand tu es vraiment dans la compétition, le côté reposant, il n'entre pas en compte. La plupart des très, très, très gros joueurs, ils s'en fichent que leurs match-ups soient reposants. Je comprends que ça puisse fit avec tes ambitions personnelles et que pour certains, ça a de la valeur. Par contre, mathématiquement et compétitivement parlant, ça, ça a un peu moins de sens, quoi. Mais disons que quand tu snipes un méta, tu préfères avoir des match-ups 80-20. Pas tellement parce qu'ils sont plus reposants, parce que tu fais un méta-call prédéfini. Donc tu vois, pour moi, pour illustrer au maximum de ma pensée l'exemple, Rubi Amethyst, ce doit d'être polyvalent. Hyper Zoho Rush, Hyper Rush Amethyst Umber, ce doit d'être polarisé. Après, ça dépend du style et des envies de chacun. Je peux comprendre qu'il y ait des gens pour qui ça aide la valeur d'avoir des rondes un peu plus reposantes. Tu vois, en GP, ramener le white control à Magic, c'est un enfer. Je conçois tout à fait l'explication. Salut Younes, 56 mois d'abonnement, c'est dingue. Merci beaucoup. Merci énormément. Coria, il a raison. Par contre, à Vaccine, sur du ladder, ça a de la valeur. Le côté 80-20, tu passes vite à la game d'après. Surtout si tu as des paliers qui te permettent de ne pas d'ongrade. Si tu as des match-up 80-20 et que tu as ne serait-ce que 55% de win rate, mais qu'en même temps, tes games sont très rapides, tu vas monter le ladder assez rapidement. Mais c'est moins le cas en tournoi. Et merci Dodo Dodus pour le 45e mois d'abonnement. Merci ma biche. Je crois que lui, il a très envie de soyer prête. Et avec mes deux moufassas, il risque de ne pas kiffer. Merci. Comment on gagne sur l'or cana ? Je ne fiche pas les règles, perso. Tu gagnes en accumulant 20 de l'or. En fait, tes créatures, elles n'attaquent pas les points de vie de ton adversaire parce qu'on est à Disney, on ne blesse pas les gens dans Disney, tu comprends. Tes personnages, ils partent en quête. Et quand ils partent en quête, ça te permet le super counter à Moufassa. Quel enfer. GG. Trop fort. Quand tu pars en quête, tu récupères 2 de l'or. Dès que tu es à 20 de l'or, tu as gagné la partie. Et donc, ton oppo, il doit t'empêcher d'aller à 20 de l'or en attaquant tes personnages. Mais tu vois, on ne les attaque pas, on ne les blesse pas, on les challenge. C'est Disney. Il faut être un peu respectueux tout de même. Il est trop fort, lui. Punaise. Donc, tu mets tes ressources ici, tu mets ton l'or ici, et ensuite, toi, tu joues tes cartes sur le terrain ici. On a présenté les règles sur la chaîne TV. Alors, ce n'était pas sur la chaîne L'Orkana, parce qu'elle n'existait pas encore. Mais sur notre chaîne TV, on a présenté les règles de L'Orkana, si ça t'intéresse d'aller être ancien et Dark Dragon. Il a géré mes deux Moufassa, mais comme un boss, quoi. Like a letter in the post. Je suis médusé. Vraiment, ça répond vachement bien à Moufassa, quand même, le bleu. C'est une dinguerie. Ah, il a un deuxième libéré. Non, mais gros ! C'est too much. Il ne va jamais blesser la moindre de mes bêtes, de toute façon, il n'y a pas de secret. Mais non, arrête de topdéquer ! Non, mais attendez, mais c'est dingue ce qu'il me fait, mon opo, là. Après cet enchaînement de zinzin, il me topde avec Ursula. C'est too much. Le jeu, soyez un peu clément avec moi. Ah, mais Moufassa, il a géré les deux avec Hadès. Hadès et... Et libéré des livrets. Le mec tire les cartes, c'est dingue. On affronte un prestidigitateur, là, franchement. J'aime bien son deck, en plus. Ça me peine. Ça me peine de me faire défoncer par lui. Moi, je kiffe ce que tu fais, mec. Je crois que j'ai rien à lui renvoyer, quoi. En espérant que Ray, il arrive au bout, quoi. Là, s'il n'a pas de gestion... S'il n'a pas de gestion, normalement, il perd avec l'évasion, quoi. Ouais, j'aime bien son deck. J'avais brou un truc comme ça que j'ai présenté sur la chaîne. Il me dit « Wellplay », je pense que ça sent bon. Normalement, ça passe avec ça, ça et ça, s'il n'a pas d'autre gestion. Sauf si top deck est un anti-bet. Et ouais, ouais, j'avais brou un truc comme ça pour profiter de la boucle Mime Merlin, tout en profitant de Flauversham et des objets. C'est très, très contrôle. C'est un peu le top-end du format. C'est là où tu vas chercher, justement, les plus grosses récompenses, les plus gros payoff, le late game le plus hard. Mais par contre, tu te fais ouvrir en deux. Tu es une huître face à tous les decks agro du format. Donc, c'était sympa, sans être brillant non plus, quoi. Bon, on s'en est sorti, mais qu'est-ce qu'on a sué ? Ah, t'abuses, Aveline, bichette. Rentre chez toi, elle va manger. Et franchement, on a gagné cette game alors que l'opo, c'était Jésus. Il marchait sur l'eau. C'était un truc de fou. Ah, j'abuse, prof, c'est bien. Je garde ça au cas où on tire une reine. Ça peut être pas mal. Genre, je garde une carte late game et au pire, on l'encreera. Tu vois, quand tu pioches trop de Hades, ça fout un peu le seum. On n'a pas de drop 1 à être dure, cette game. Il y a des decks combos ? Ouais, il y a des decks combos. Ce n'est pas des decks puissants dans le format. Mais tu peux jouer Ariel au TK. Et là, attention aux combos, on n'est pas sur des combos infinis à la Magic, Younes. Mais tu as des synergies puissantes qui permettent de faire des tours très peu chies, que tu peux assimiler à des combos. Donc ouais, il y a des decks combos. Mais ce n'est pas la dynamique. Je pense que Disney, ils ne sont pas très enclins à mettre ce genre de gameplay en avant. Donc il y en a, mais ce n'est pas majoritaire. Ça sera plus apparenté à du junk à Magic. Si jamais tu veux jouer combo dans l'Orkana, tu peux. Mais ce n'est pas représentatif du metagame. Si tu as une combo infinie aussi en green steel avec la biste légendaire. Donc je dis des bêtises, il y a aussi des combos infinis apparentés à Magic. Et encore une fois, c'est assez corner. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que ton jeu soit plus profond pour que des combos nass, Younes. Parce que la plupart du temps, dans Magic, les combos ne sont pas pensés par la R&D et par le game design. C'est juste que les joueurs trouvent, avec le pool de cartes qui est giga profond, des associations de cartes auxquelles la R&D, quand elle a designé son set pour du standard sur un laps de temps de 2 ans, n'a pas pensé aux interactions que ça pouvait avoir dans des formats comme le Legacy et le Moderne. Donc évidemment que l'Orkana subira les mêmes problématiques, si tant est que ce soit des problématiques. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les combos dans Magic. Mais en tout cas, on se retrouvera en face des mêmes choses. Plus le jeu va évoluer et plus on se retrouvera à avoir des combos, des synergies puissantes, des interactions que les gens n'avaient pas eues et qui vont casser le jeu. C'est évident. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de micro-décisions. Moi, justement, quand je présente l'Orkana comme un jeu de macro pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'interaction et pas de piles, c'est vraiment des échecs. C'est du Hearthstone. Tu n'interagis pas pendant le tour de ton opo, il n'interagit pas pendant le tien. Tu dois juste avoir quelques coups d'avance. Il y a beaucoup de macro en termes de micro. Il n'y a pas de stack. C'est très facile à jouer l'Orkana. Je trouve qu'au contraire, on attend d'avoir de la micro-décision pour avoir un jeu beaucoup plus compétitif. Et ça arrivera. Ça a été annoncé par Ravensburger, mais il n'y a pas de micro. Parce que de la macro. Et ce n'est pas un tort. Enfin, je ne le dis pas négativement. Je ne trouve pas que ça soit négatif pour autant. Non, mais tu as toujours un peu de micro, mais ce n'est quand même pas déterminant dans le gameplay, je trouve. Je crois que je ne peux pas l'Ork ici. Je crois que si je l'Or, c'est de donner un Maoui beaucoup trop puissant à mon opo. Tu as peur qu'ils ajoutent des instants à la MTG ? Ça va arriver, mais il ne faut pas avoir peur. Ça va être cool. Des instants indirects comme des pièges. Ouais, tu veux jouer à Hearthstone en fait, Coria. Mais tu peux jouer à Hearthstone aussi, tu sais. Pour avoir joué à Yu-Gi-Oh ! Les piles de 5 cartes, c'est chiant. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi ça en fait. J'aime tout moi. Dès lors que ta propale, elle est assumée et qu'elle va dans le bon sens. Que ce soit très micro, très macro, très pile de cartes ou très small game, très big game. J'aime tout dans le TCG. C'est justement cette diversité-là qui m'enrichit, quoi. Alors lui, il a vraiment décidé, je vous le dis, il a décidé de nous caguer dessus, lui. Notre opo. Il est en train de vraiment nous faire vraiment du sale. C'est une dinguerie. C'est relou, du coup. Non, non, il enfile zéro perle, là. C'est quand même pas une carte brillante dans ce deck. Dans les faits, bibidibo, bidibou, quoi. On n'a pas non plus Watt 1000 ETB. On est encore un peu devant, je dirais, mais... Voilà. Ce que c'est là, ce geste de la main, c'est genre... Je ne sais pas trop ce qu'il va se passer dans cette game, quoi. Serveur reboot in 5 minutes. If you are in game, expect a crash. Merci de prévenir, bonheur. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est derrière le chat, juste là, là. Ça nous dit clairement que dans 6 ans, 5 minutes, la game, elle n'est pas pliée. Ça dégage. Bon, bah... Oh, maoui. Maoui, tu es trop fort. Oh, très main aussi, tu es trop forte. Oh, la version ruby, elle est quand même plus forte que notre version ambergrin. Il n'y a pas trop à chier, quoi. Pas trop de secrets, pas trop de débats. Voilà, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. C'est un vrai deck sympa, hein. C'est pareil, pas loin du tiers 1. C'est dans la zone, quoi. Je ne sais pas si c'est d'ici mi-2024, mais en tout cas, ils ont validé le fait qu'il y aurait des interactions pendant le tour de l'adversaire. Après, sous quelle forme, je ne saurais pas te le dire, Coria, mais ça va arriver, ouais. D'ici 2024, d'ici à ce qu'il s'ouvre au compétitif, et comme il s'ouvre au compétitif en 2024, je pense que ça ne devrait pas tarder. Si ce n'est pas dans le chapitre 3, tu peux commencer à estimer qu'on en verra dans le chapitre 4 ou 5, je pense. Encore une fois, ce que je pense, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas d'informations, quoi. Je suis grave en retard sur le lore, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Ouais, je tablerais si je devais parier sur le 7, 4 ou 5, ouais. What ? Pourquoi il joue ça, lui ? C'est nul, ça, comme carte. Il ne faut pas jouer ça, les gars. Il n'y a pas besoin de ça, en tout cas, dans ton deck. Ah ouais, il n'aura pas, ok. Ah, ça fait sens, d'accord. Ouais, ouais, ouais. On va mourir avec ça en main, on n'aurait rien fait du tout. Et ça sera bien fait pour nous. Je crois qu'en deux tours, il a gagné. Il n'a plus qu'à pousser les cartes. On va lui mettre un petit wellplay et s'en aller. On va s'en aller dignement. On va essayer de rester digne dans cette défaite. On va essayer de rester digne dans cette défaite et je crois qu'on va s'arrêter là pour le deck. Il était cool, ce deck, franchement. On va regarder vite fait, quand même. Il était sympa, on s'en est quand même bien sorti sur l'ensemble du stream avec. Mais j'ai quand même la sensation que si on veut jouer Mufasa, le rouge est tellement plus intéressant. Tu as tellement plus de cartes de late game entre très main et maléfique à trouver sur ton Mufasa, tout en ayant pas mal de bonnes cartes en early game. Tu valorises mieux la draw de tes Rapunzel parce que tu n'es pas dépendant de la capacité à ton adversaire à cligner tes cartes sans blesser tes créatures. Tu peux juste toi-même de manière proactive piocher avec tes mères Gothel. J'ai l'impression qu'on est sur une Propal qui est un petit peu moins bonne que Mufasa Ruby. Mais j'aime le fait que les gens essayent de diversifier. Une fois que le méta, on sait quel est le meilleur deck, on sait quel est le tiers 1, on sait quel est le tiers 2. J'aime que les gens ouvrent leur perspective et testent de nouvelles choses pour voir un petit peu s'il y a des choses qui peuvent faire bouger le méta game. En tout cas, nous, on attend le chapitre 3 pour avoir un gros renouveau. En attendant, c'est le moment de vous améliorer au maximum dans le miroir de Ruby Amethyst parce que c'est le meilleur deck du format et il faut compter avec. Essayez quand même un Burstil Song Flute. Moi, je prends pas mal de plaisir avec et ma petite pièce sur un Burstil Amethyst Full Agro pour avoir un match-up très polarisé. Si vous taguez beaucoup de Ruby Amethyst, il y a moyen que ça se passe bien pour vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour parler du compétitif sur leur canal si ce n'est pas déjà sorti. ou alors pour présenter une nouvelle deck list. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.